Ulysse, je vais te raconter une fable de la fontaine. Donc, le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons le montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup, sur un tajin, qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vins des altérants dans le courant, plus de vingt pas au-dessous d'elle, et que, par conséquent, en aucune façon je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi, tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait, si je n'étais pas née, reprit l'agneau, je t'aide encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point, c'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte, et puis le mange, sans autre forme de procès. Bonne nuit.